Une question pour Mme Françoise Georgiou qui habite Saint-Martin-d'Air en Isère. Pour quelles raisons les touristes dans les Alpes-Maritimes réclament-ils parfois de voir le refuge du Grand Baou ? C'est pas les bronzes fondusquies ! Il y a les Italiens là ! Le refuge de quoi ? Le refuge du Grand Baou ! C'est dans un film ? Dans un livre ? Dans un livre ! Un livre, oui, ça a été aussi un livre. C'est un endroit historique, il s'est passé un moment de l'histoire. Belle et Sébastien ? C'est dans Belle et Sébastien ? Belle ! La réponse de Johan Riou ! C'est vrai que ça donne envie ! Et devinez, devinez qui revient maintenant sur notre plateau. Ah, Mehdi ! Est-ce que c'est Mehdi ? Oui ! Mehdi et Glaoui, ouais ! Mehdi et Glaoui, Sébastien, nous reviendrons sur le plateau des grosses têtes. Oui ! Bienvenue, Mehdi ! Non, 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 il ne ressemble plus à Belle ! Qu'il est con ! Il dit qu'il ressemble plus à Belle qu'à Sébastien. Non, mais maintenant ! Non, mais, eh, belle ! Bienvenue, Mehdi ! Vous êtes beaucoup plus poilu ! N'écoutez pas un mot de ce que dit Sébastien. Je suis bourré, je suis bourré, je suis bourré, le gélépi, là ! On a la pluie, on a eu le gélépi ! Vous avez un souvenir ! Vous vous appelez Sébastien à cause de moi ? Faites souvenirs ! Ben ouais ! Allez savoir ! Ça fait plaisir ! Est-ce que vous appelez Sébastien à cause de Belle et Sébastien ? C'est possible ! Mais heureusement qu'ils ne t'ont pas appelé Belle ! Oui ! Nos parents ont forniqués devant la série, résultat... Vous n'aurez plus appelé Casimir, il y a de la chance ! Vous vous êtes mis en quelle année ? 77 ! 77 ! Sébastien, Belle et Sébastien, c'est 68 ! Bien avant, oui ! Bah oui, mais ça reste en tête quand on voit appelé ! Ça c'est vrai ! Il y a eu Belle et Sébastien en 1968, Sébastien et la Marie-Morgane en 70, Sébastien et son chien qui sont devenus ensuite de longs métrages, d'ailleurs vous avez participé parfois... Au premier, oui ! Voilà, au premier remake de Magnet ! Non plus pour jouer évidemment Sébastien, mais pour jouer un des personnages du film, c'était un clin d'œil sympathique j'imagine ! Oui, oui, je passais le relais au petit nouveau Sébastien, donc j'étais ravi de me débarrasser du... Mais vous jouiez mieux que lui ! Et ça marche en tout cas à chaque fois ! Aujourd'hui vous êtes à Biarritz et vous avez un café-théâtre ! J'ai créé avec mon épouse, on a créé un petit théâtre ! Et un chenil ! Non ! Un café-théâtre qui s'appelle Le Bijou ! Le Petit Bijou ! Le Petit Bijou ! Et qu'est-ce qu'on joue au Petit Bijou ? Alors des pièces de café-théâtre, de l'humour, on est là pour faire rire les gens ! Et je suis très heureux d'être là pour parler de cet endroit parce qu'en ce moment le théâtre souffre, on le sait ! Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est vrai que c'est important de parler des petits lieux qui n'ont pas forcément pignon sur rue ! Et donc à Biarritz c'est une création totale, on est parti de zéro et on a créé avec mon épouse ce petit théâtre ! Et on est ravis parce que ça fonctionne bien et les gens viennent ! C'est près de l'hôtel non ? C'est où à Biarritz ? C'est pas près du grand hôtel là ? C'est pas loin ! La rue qui monte ! Mais vraiment je connais à Biarritz moi ! Bah ma belle famille est plus là-bas ! Ouais bien sûr ! Ah bah on ira ! J'irai à vous voir ! C'est vraiment l'adresse ? Parce qu'on croirait un sketch de Pierre Péchin ! Vous souvenez de ce sketch de Pierre Péchin à l'avenue de la Marne ! Non non c'est bien à l'avenue de la Marne ! A Biarritz le petit bijou à l'avenue de la Marne ! Pour aller applaudir les artistes programmés par Méli et son épouse ! Merci beaucoup ! Bienvenue Sténo ! Le petit bijou à Biarritz ! Mais c'est vous qui allez jouer maintenant ! Ah bon ? Et oui ! Vous allez jouer avec nous au jeu du rébut ! Et attention c'est un jeu de rapidité ! Tout le monde joue ! Et si c'est vous qui trouvez ! Vous offrirez votre point à l'équipe que vous souhaitez ! Quelqu'un de la région par exemple ! Attention évidemment ! Une vieille copine ! On est parti de Belle et Sébastien ! Et évidemment on a été chercher les séries ou les feuilletons populaires ! Que vous allez tenter de redeviner ! D'identifier ! Grâce au rébut suivant ! Premier rébut ! Un exemple ! Celui-ci c'est pas du tout pour jouer ! Vous comprendrez qu'il s'agit de... Chabal et... Belle et Sébastien ! Voilà ! Ah ouais ! Eh ben oui ! Vous l'avez mis Belle ! Ah oui mais alors fallait faire la photo dans le jeu ! Enfin on va pas tout... On va pas l'écrire carrément ! Non mais là c'était pas dans le bon sens ! Mais non ! Ce sont des personnes âgées ! Ça c'était Belle et Sébastien ! C'est pour vous faire comprendre le jeu ! C'est parti ! Voici un autre feuilleton populaire ! Thierry Lafronde ! Thierry Lafronde ! Bravo ! Bravo Jean-Phi Janssen ! A quoi ? C'était Ardisson c'est pas Thierry Lafronde ! Pardon ? C'était Ardisson c'est pas Thierry Lafronde ! Il s'appelle comment ? Ah oui c'est vrai ! C'est un rébut ! Ouh là là ! Ne montre pas des cons ! Vous travaillez avec Thierry Ardisson ! Bah ouais on arrive là ! Dans sa nouvelle émission ! On va tourner ! Ça va bien se passer l'hôtel du temps ! Ça va être incroyable ! Tu devrais t'habiller comme ça ! Vous jouez le majordome c'est ça ? Le réceptionniste ! Le réceptionniste ! Ça va être gay ! Bah oui parce que j'ai un prompteur et tout ! Et puis il y a un mec qui me double ! Il y a un vrai acteur donc tout va bien ! Feuilleton ou série suivante ? Flipper le dauphin ! Flipper le dauphin ! Flipper le dauphin ! C'est Yoha Leu qui a été le premier ! A deviner Flipper le dauphin ! Flipper le dauphin ! Plus difficile peut-être ! Le feuilleton suivant ! Merci ! La forêt noire ! La forêt noire ! La troupe de la forêt noire ! Bonne réponse ! De Jean-Phil Janssen et Paul Alcarat ! La clinique de la forêt noire ! Jean-Phil tu faisais quoi à part regarder la télé ? Moi j'aimais bien je regarde plus ! Qu'est-ce que c'était chiant ça ! Je connais même pas ça ! C'est pas des histoires d'amour entre infirmières ! C'est pas des garçons ! On dirait Nicolas dans les garçons à gauche ! T'as raison ! Vous regardiez la clinique de la forêt noire ! Le matin sur téléphone je regardais aussi ! C'est pas possible ! Toutes les séries comme ça je regardais ! Y'a que les pédés pour garder ça ! Ben j'étais pédé ! Oh pardon ! Y'avait des histoires de... Les infirmières elles tombent amoureuses du docteur ! Alors elles étaient en rivalité parce qu'ils gagnaient beaucoup d'argent le docteur ! Tu sais comment elles sont ? Ah ouais ! C'est allemand on est d'accord ! C'est très froid ! Oui c'est allemand ! Oui c'est une série allemand ! Autre série, autre feuilleton ! Les chevaliers du ciel ! Les chevaliers du ciel ! Bon la réponse de Jean-Cy Janssen encore ! Tanguy et la verdure ! Bah non je l'avais pas ! Les chevaliers du ciel ! C'était le vrai nom du feuilleton ! C'est vrai qu'on avait tendance à dire Tanguy et la verdure ! Bah oui c'est ça ! Mais ça s'appelait les chevaliers du ciel ! Bravo Jean-Cy Janssen ! Vous êtes très fort à ce jeu ! Quelle sous-culture ! Ils voyaient deux mecs à la télé ! Quelle sous-culture ! Ah ils m'ont fait rêver eux ! C'est pour ça que j'ai voulu voler après ! Je suis devenu hôtesse de l'ordre ! Vous êtes un puits de sous-culture ! Brattier-Angers, Brattier-Démo ! Un bouillon ! Attention ! Encore un feuilleton ! Les feux de l'amour ! C'est Mehdi en premier ! Bon Mehdi, il faut nous offrir le point ! On est très en retard ! À qui vous l'offrez ? Oh ! Allez ! Désolé ! Le vieil initié ! D'autant que vous avez été bien aidé tout à l'heure par Virginie ! C'est vrai ! C'est pardon ! Un point pour l'équipe de Pogne ! Il reste une série ! Un feuilleton ! Attention ! Regardez ! Merci Bernard ! Merci Bernard ! Euh... Merci patron ! Mehdi est concerné ! Mehdi, merci ! Merci patron ! Merci Jésus ! Mehdi, votre feuilleton ! Lequel ? Merci ! Euh... Sébastien parmi... Merci Petit ! Poli ! Poli ! Excellent ! Le poste Michel Bernier ! Poli, évidemment ! Oh ! Oh là 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 ! C'est-à-dire ? Vous vous souviens plus ? Non ! Vous étiez à gauche ou à droite ? Vous ? Ah 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 ! Ah 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 ! Ah oui ! Parce que Mehdi, non seulement il a eu Belle dans Belle et Sébastien, mais il a eu aussi le fameux poney ! Alors... Vous avez joué avec des acteurs ? Ah oui ! Je suis très... Très haut au film ! Ah non mais il a... Non écoutez, franchement alors ça moi, plus que Belle et Sébastien, Poli ! Poli au Portugal ! Poli aveugle ! Ah là là ! Poli aveugle ! Mais comment on faisait pour ramener le poney au Portugal ? Ah ça il se démerde ! Vous aviez fait le premier Poli alors ! Oui le tout premier ! Le tout premier Poli ! Après j'étais trop vieux ! Ah bah après c'était un autre petit garçon qui jouait Poli mais alors moi... J'avais, vous savez le... 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 Comme un appareil photo et... Ah oui ! Et les images défilaient ! Ah oui ! Et on regardait les aventures de Poli ! Ah oui ! Ah oui ! Il y avait René Coty qui était président ! Je l'ai connu ! Je l'ai très bien connu ! On s'en rappelle à cette époque ! C'est pas jaune hein ! Ah non mais c'était bien ! C'était bien ! On s'amusait avec peu à l'époque ! Vous savez c'est l'amuseur qu'aujourd'hui les gens sont tellement exigeants ! Ils se plaignent pour rien ! Ah Riou ! C'était un super feuilleton pour les enfants Poli évidemment ! Poli, Belle et Sébastien ! Et bien tout ça c'est grâce quand même à Mehdi Elglaoui ici présent ! Et à ma maman ! Et à votre maman évidemment ! Cécile Aubry ! Cécile Aubry qui a écrit tous ces feuilletons ! Et qui a réalisé ! Et qui les a réalisés ! Cécile Aubry à qui c'est vrai c'est important de rendre hommage aussi ! Bravo et merci Mehdi d'être venu nous voir ! On ira aux petits bijoux à Biarritz ! Avec plaisir ! Votre cafétéa ! Bienvenue ! Très vite ! Merci Mehdi Elglaoui ! Merci Mehdi Elglaoui ! Sébastien !